Pays d'Europe centrale, la Hongrie dispose d'une superficie trois fois supérieure à celle de la Belgique, avec une population légèrement inférieure, 9,8 millions d'habitants. Elle a 2009 kilomètres de frontière avec l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie. La langue officielle du pays est le hongrois. Saviez-vous que le 20 août, c'est la fête nationale hongroise ? En ce jour, les hongrois commémorent la fondation de leur état par le roi Istvan, Étienne Ier, en l'an 1000. Le 20 août 1083, il a été canonisé pour avoir évangélisé les Magyars. Considéré comme le saint patron de la Hongrie, le pays lui rend honneur en ce jour de la Sainte Étienne. La Hongrie est une république constitutionnelle unitaire avec un président, Janos Adair, depuis le 10 mai 2012, et un premier ministre, Viktor Orban, de 1998 à 2002 et depuis 2010. Sa capitale est Budapest, la plus grande ville de Hongrie. La Hongrie est une destination touristique à des facettes multiples, tant culturelle, architecturale qu'historique. Elle est connue entre autres pour sa gastronomie, le goulache est un plat d'origine hongroise, pour sa tradition viticole, à toquage par exemple, sa richesse en eau thermale, et pour la beauté de sa capitale, sur les deux rives du Danube. De nombreuses personnalités hongroises font la fierté du pays à l'international. Erno Rubik, qui est l'inventeur du Rubik's Cube, Charles Simoni, l'un des créateurs du logiciel Word et de Microsoft, et enfin les compositeurs Ferenc Franslist, Béla Bartok, ou encore le plasticien Viktor Vazarelli. Enfin, la Hongrie est également une grande nation sportive. Le pays a une tradition d'excellence dans de nombreuses disciplines, comme le football, les scrims, la natation, le waterpolo, le canoë kayak, ou encore le jeu d'échecs. Il détient même un record remarquable. Parmi les pays n'ayant jamais accueilli les Jeux Olympiques, c'est la Hongrie qui peut se targuer du plus grand nombre de médailles.